...en direction de l'Afrique. Il s'est dit qu'une des possibles exploitations d'une stratégie en direction du maraboutisme risque de partir de la carrière. Il a été visionnaire. Ça ne s'est pas fait sur les années 80-90, ça va se faire sur les années 2000. Mais il nous reviendra à ce sujet. Il nous reviendra à ce sujet. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce temps. Donc, il s'est dit plus tôt, et j'ai dit que c'était un homme qui était un homme de progrès, il s'est dit plus tôt que ça, plus tôt que le retour à l'ancienne guerre de légitimité historique qui se traduisait par des assassinats de part et d'autre, il vaut mieux ouvrir le champ politique. Et le champ politique, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il voyait un avantage. Il faut ouvrir le champ politique à l'intérieur de la fermeture. De la cabillie, à l'intérieur de la cabillie. De la cabillie. C'est de la cabillie qu'il s'agit. Il fallait dé-cabilliser la cabillie. Il fallait politiser le débat de la cabillie pour le sortir du microcosme de ce cabillé au cabillé. Parfait. C'est-à-dire du ghetto dont parlez Moulou de Mamrie. Voilà. Du ghetto dont parlez Moulou de Mamrie. Et en ce sens, il y a une conjonction, il n'y a pas une connivence, il y a une conjonction, je ne pèse mes mots, entre ce que pensait Moulou de Mamrie et probablement ce que Kasté Marbah, qui a dû lire Moulou de Mamrie, a compris de l'entreprise d'assainissement que Moulou de Mamrie voulait introduire dans la société cabillée. à travers une approche culturaliste et non militante. C'est-à-dire une non-politique. Absolument, absolument. Et donc, il s'est dit, si on initie une sorte de politisation même contrôlée, c'est préférable à un champ qui serait travaillé par l'ancienne opposition qui joue sur la légitimité ou une nouvelle opposition, une opposition qui mettrait des mouvements arabes. C'est-à-dire que ça libère les énergies mais ça les canalise. Ça les canalise. Ça, c'est l'homme sécuritaire qui réfléchit. C'est normal. Donc, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et c'est ce qui explique que finalement, probablement, j'avais dit... C'est une lecture. Il faut que je le dise. Je n'ai pas d'information. C'est une lecture. C'est pour ça que, dès que le mouvement du printemps d'Albert s'est emplanché, il a eu un impact colossal, incroyable, pas seulement en Algérie, il faut qu'il y ait l'étranger. Et surtout, répercuter en France parce que la communauté c'est beaucoup agitée. Chose naturelle. C'est beaucoup agitée. J'avais dit qu'il y a compris le PRS, on le voyait. Les trois fameux qui devaient... Les zigotons, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, mais plaisantins, Mohamed Dahmous, Hadjouj, et un troisième autre qui devaient rejoindre deux bonans qui étaient enseignants à l'hiverté du Cisunifu. Entre parenthèses, l'Akhtar, ça c'est la règle, c'est notre déontologie, c'est notre règle du travail dans Respublica. Tu as parlé de beaucoup de choses, tu as cité beaucoup de faits, d'événements, de témoignages, et tu as cité beaucoup de noms. Nous invitons tous ceux qui ont été cités et qui considèrent qu'ils ont été mal jugés ou qu'ils ont été lésés dans leurs droits. Non, c'est ce que je dis. Qu'ils ont le droit de répondre, de commenter, de réagir dans notre espace Respublica. C'est-à-dire, nous respectons la différence, la contradiction et le droit de réponse. Absolument. Je n'ai rien à cacher. C'est parfait. Je n'ai rien à cacher. Absolument. Très bien. Donc, Kasdé Belbois, à ton avis, avait déjà compris qu'il y avait cette nécessité pour pouvoir ouvrir politiquement la Kabylie tout en essayant de la maîtriser et de l'orienter vers un projet d'ouverture politico-politicien. Et non plus de la politique qui se faisait comme un greffon sur les problèmes maraboutiques et les problèmes de la légitimité historique du combat ou sur un certain nombre de frustrations. Exactement. Donc, sur ce, il y a quelque chose qui va aller presque dans le sens du Qasdé Belbois. Je ne pense pas qu'il est programmé. Je ne crois pas. je pense que ça montre la saccacité de sa réflexion. C'est que un des mouvements qui va subir de plein fouet le cataclysme du printemps Berber, c'est bien fait face. Il le suivit de plein fouet parce que il va crier à la manipulation. Il va crier à la manipulation en disant c'est une affaire montée par les pouvoirs, etc. Ce qui fait que il va s'aliener et ça, c'est une position constante, pratiquement, il va s'aliener ce mouvement qui est en train de l'être. D'autant plus que j'ai cru comprendre d'après un certain nombre d'informations qui m'ont été données par des gens qui fréquentaient beaucoup Mouloud M'Amri que le courant ne passait pas beaucoup entre Mouloud M'Amri et Etan. Pourquoi je l'ignore ? L'intellectuel, le militant, l'historique. Parce que quand même quelqu'un comme Aït Hamid est venu à l'intellectualité par le biais de la militance et du militaire aussi. Et du militaire, bien sûr. Alors que Mouloud M'Amri est allé à la militance, à la forme de militance soft par l'intellectualisme. Les deux chemins sont différents. Et je pense qu'aussi, quelque part, quelque part, chez ces hommes politiques de la cabine, ils ont une sorte de dents contre Mouloud M'Amri. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un intellectuel de renommée internationale qui s'éclique en monde, qui est connu, mais qui, sur le plan politique, n'a jamais pris de position tranchée, soit pour condamner les exactions qui étaient faites contre la cabine de très chocs, ou des hadis un coup de mot couvert ou un demi-mot dans ses textes, soit pour appuyer les projets citoyens et les projets politiques. Il était véritablement dans le culturel. C'était une attitude qui s'était composée. mais est-ce que tu ne considères pas que ses relations par exemple avec le Maroc, qu'il avait des relations trop étroites avec le Maroc, Mouloud M'Amri. Oui, parce que ce type de chose, à un moment où l'Algérie était en guerre contre le Maroc depuis l'indépendance, depuis les années 60, est-ce que tu ne considères pas que c'est une sorte de position ? Est-ce que le contact de Mouloud M'Amri avec les Marocains n'avait pas des répercussions sur le mouvement ici en Algérie ? Je ne sais rien. Moi, j'essaie de suivre les traces de Mouloud M'Amri aussi bien sur le plan intellectuel, mais dès qu'il s'agit de Mouloud M'Amri le militant, il y a la place du Maroc dans l'activité militante de M'Amri. Franchement, je ne sais pas. Quelles sont ses relations avec le Maroc ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. je ne sais pas du tout de... je ne fais pas de... Je ne sais pas. C'est un aspect de son... Je ne connais pas Mouloud M'Amri comme je connais Yassine. Parce que j'ai travaillé pendant 20 ans ou 25 ans sur Yassine. Je connais beaucoup moins, non seulement l'oeuvre de Yassine mais les positions de Yassine. Je connais beaucoup moins Mouloud M'Amri. Mouloud M'Amri, j'ai commencé à le travailler depuis à peu près une dizaine d'années. Quinze ans peut-être. J'ai encadré une thèse, j'ai encadré un certain nombre de travaux, etc. et puis donc j'ai fait un ouvrage enfin j'ai participé à un ouvrage tout dernièrement qui a été publié sur le... Je connais mieux l'intellectuel, je connais mieux l'artiste et l'écrivain que le politique. Très bien. Maintenant, maintenant quels ont été? Quels ont été? Pour revenir à la printemps berbère pour terminer. enfin, dans ce que je dis pour terminer, ça veut dire pour vous ouvrir à vous l'espace du débat, de la réflexion, etc. Nous ne sommes pas là pour, j'allais dire, ouvrir et terminer un débat, c'est-à-dire clôturer un débat. Non, c'est pour l'ouvrir. C'est seulement une occasion pour essayer d'initier un débat. Une réflexion assez sérieuse sur l'Algérie contemporaine. Quelles ont été les conséquences du mouvement du printemps berbère en Algérie? C'est-à-dire, juste après les événements d'avril 80, etc. Quelles ont été les conséquences après? Aussi bien sur la Kabylie, sur la problématique de fonds qui est l'identité nationale, la question linguistique, l'Algérie en général, le mouvement intrinsèque qui a accompagné le printemps berbère sur le plan de l'ouverture démocratique, les revendications, la résistance anti-gumée, les dissidences par-ci, par-là, qui avaient d'autres noms, qui avaient pris d'autres noms, pas forcément culturalistes. Je vais employer une image qui était chère aux bolcheviques de l'époque de la Réunion de 1917. Quand tu parlais de la Réunion de 1905, tu disais que c'était une répétition générale. Une répétition générale ? Théâtral, c'est la première générale avant la présentation de la pièce. Mais le printemps berbère, c'est une répétition générale pour le mouvement des haches qui est à nous presque à 10 ans l'intervalle. Le printemps berbère, le printemps amazé, donc au cabinet, a simplement cet avantage d'avoir un, poser la question centrale du débat politique dans la société camille, c'est-à-dire chez les camillophones. Chez les camillophones, et ça va se poser essentiellement, et c'est peut-être là qu'il faudrait faire une étude beaucoup plus aiguë, beaucoup plus approfondie, dans la société camillophone, francophone. Ah ! Parce qu'il y a une société camillophone, arabophone. Bien sûr, bien sûr. Celle-là, on va la découvrir plus tard, parce qu'elle est, comme l'ensemble de l'Algérie, elle est la grande muette, comme l'armée. Ah ! Pourquoi ? Parce que, si on jette un coup d'œil sur une sorte d'archéologie du discours en Algérie, on voit qu'en fait, le discours algérien arabophone n'existe qu'en tant que discours officiel de l'État ou des pouvoirs qui s'expriment. Il y a une plus grande répression sur les arabophones, sur l'expression arabophone, que sur les francophones. Ah bon ? C'est le constat que je fais. Ah ah ! C'est-à-dire, tu penses qu'il y a une répression contre le... contre l'art. Il y a un contrôle et ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qui reste dans la mémoire et dans le trésor connecté du discours national, c'est que le discours arabophone, celui qui se fait entendre, celui qui est reçu jusqu'à pratiquement 80, 80, 10, 91, jusqu'à l'arrivée des islamistes. Le seul discours arabophone qui était audible, c'est le discours officiel de l'État et des institutions de l'État. C'est dans le FN. Mise à part, bien sûr, mise à part le discours esthétique littéraire et qui était un appendice dans certains cas. C'est-à-dire, tu penses que le pouvoir, il avait plus de contrôle sur le discours arabophone, c'est-à-dire le discours de la culture arabophone en Algérie que sur le discours francophone. Oui. Comment tu expliques ça ? Parce que dans le... Parce que le discours francophone lui échappe. Il lui échappe. Il a des possibilités d'expression ailleurs. Il a des possibilités... Toute composition s'exprime et jusqu'à des années tardies ou jusqu'aux années 90, produit, s'exprime et publie en français. Elle a une base arrière qui s'appelle la France. Parce que l'édition en France publie. tu as un brûlot à écrire contre le régime, tu le publie à Paris. Tu ne peux pas le publier au Caire. Tu ne peux pas le publier même pas au Liban. Quand un certain Étienne Malard dont on a parlé publie l'Algérie depuis aux éditions de la table ronde, ça se publie à Paris. Ça ne se publie ni au Caire, ni à Tunis, ni à Tripoli, ni à Benrazie, ni à Bardette. Et je ne connais pas d'ouvrage critique du système algérien ou d'études sur la réalité politique algérienne de consistance politique sérieuse publiée en Orient mis à part peut-être peut-être les textes de Sontani. et quelques textes à partir des années 90. Mais est-ce que... 90, tu as misé. Oui, oui, 90. Est-ce que tu es d'accord par exemple les thèses francophones du moins pour d'autres thèses francophiles parce qu'il y a une sorte de j'allais dire de connivence entre la francophonie et la francophilie à un degré de... Oui, ils sont d'autres. Un degré près comme ça parce qu'il faudrait savoir que les plus grands militants nationalistes étaient majoritairement francophones ou bilingues. Francophones ou bilingues. Francisans disons ou bilingues. Est-ce que tu es d'accord avec le fait maintenant tu viens de dire que le pouvoir il avait plus de contrôle sur le discours arabophone. Il pratiquait une sorte de répression sur une certaine... De contrôle d'encadrement. D'encadrement. Est-ce que cela veut dire comme disent les francophones ou les francisans ou les francophones est-ce que tu penses que c'est ce qui a fait que d'après cette thèse que le discours la position l'analyse le corpus arabophone étaient plutôt pro-pouvoir. Est-ce que cette idée fait que l'arabisme l'arabophone en général était plutôt pro-pouvoir. Est-ce que ça tu peux l'expliquer comme ça ou il y a peut-être une exagération ou des deux côtés éventuellement et c'est là ? Je vais peut-être citer c'est un cas exceptionnel évidemment un cas exceptionnel de quelqu'un qui va par la... par le... à contrario prouver le contraire. Le cas de Tarbunej qui a toujours été un radical avec un franc-parler un discours c'est vrai que c'était surtout du discours journalistique mais c'était quelqu'un qui disait sa façon de voir et de manière tout à fait autonome. Tout à fait autonome. Et qui était qui s'inscrivait grosso modo dans l'antithèse même de... du boumédienisme et de... et compris du pouvoir en général. Du pouvoir de manière générale. C'est une sorte d'esprit libre. A ma connaissance sorti de Tarbunej je ne connais pas un autre discours arabophone écrit en arabe radicalement opposé à la politique de l'État algérien comme ça s'est fait. Est-ce que ça ne... ça ne... ne diminue pas par exemple le discours pissamiste est-ce que tu... Ah c'est important parce que l'islamisme c'est l'islamisme disons le mouvement le mouvement qui se référait à l'islam parce que c'est bien après qu'on l'a qualifié d'islamisme le isminé bien plus tard. Est-ce que les mouvements qui se référaient à la culture islamique à la culture j'allais dire de la tradition musulmane n'étaient-ils pas ces mouvements radicaux et sur la base d'un discours et d'un corpus purement arabophone sachant que à l'intérieur de ces mouvements dits islamistes il y avait j'allais dire une multidisciplinarité dans la formation et il y avait également le phénomène du bilinguisme. Les théoriciens et les ponceurs depuis les années 60 jusqu'à maintenant ils sont formés scientifiquement ils sont très bien formés scientifiquement mathématiciens physiciens biologistes chimistes etc en dehors des sciences sociales bien sûr et puis par ailleurs on a constaté qu'il n'y avait aucun problème les mystiques ils étaient berbérophones francophones arabophones anglophones comment tu comme ça on passe à il n'y a